Bonjour c'est Isabelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un super aliment, les graines de chia. Alors pourquoi faut-il les intégrer à notre alimentation quand on a passé la quarantaine ? Et bien donc voici tous les bénéfices des graines de chia. Elles sont riches en fibres et elles contiennent, et alors là c'est là où ça commence aussi vraiment à devenir intéressant, elles contiennent du phosphore, du magnésium, du calcium, de la vitamine K. Donc ce sont des minéraux et vitamines qui vraiment contribuent à fortifier votre squelette, à fortifier vos os. Et vous le savez, comme moi, passé la quarantaine on a des os qui deviennent naturellement plus fragiles. Donc c'est là vraiment où c'est intéressant d'intégrer les graines de chia dans votre alimentation. Mais c'est pas tout. Elles permettent aussi donc de lutter contre la fatigue. Et elles sont aussi riches en sélénium. Et le sélénium, c'est un oligo-élément qui permet de lutter naturellement contre le cancer. Et en plus elles sont riches aussi en oméga-3. Ce qui va vous permettre, si par exemple vous avez une tension artérielle élevée, et bien ça contribue, les oméga-3 contribuent à faire baisser la tension. Et les oméga-3 contribuent aussi à diminuer le cortisol. Le cortisol c'est quoi ? Et bien j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le cortisol c'est l'hormone du stress. Alors le stress, vous le savez comme moi, le stress il a des conséquences sur votre physique. Il a des conséquences sur votre prise de poids par exemple. Ça peut être un facteur de prise de kilos, sur la qualité de votre peau aussi, sur votre humeur également. Donc c'est intéressant d'avoir des oméga-3 dans son alimentation. A cela, si vous êtes allergique au gluten, et bien les graines de quilla justement ne contiennent pas de gluten. Et en plus, elles sont riches en protéines végétales. Donc nous savons que passé la quarantaine, et bien naturellement, et bien nos muscles fondent et la graisse a tendance à prendre le dessus. Et bien se construire du muscle c'est important. Pour cela il faut donc consommer aussi des protéines, aussi dans notre alimentation. Et là, les graines de quilla contiennent des protéines végétales. C'est donc super intéressant. Alors j'ai déjà dit tout à l'heure, elles vous donnent donc de l'énergie, mais c'est vraiment de la bonne énergie. C'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner comme un café, ça ne va pas être un accident, ça ne va pas vous empêcher de dormir. Et en plus, si par exemple vous allez faire du sport, courir un petit peu, faire une marche, et bien sachez que si vous consommez des graines de quilla par exemple dans votre petit déjeuner, ça va permettre, elles vont aider votre corps à s'hydrater sur la durée, plus longtemps. Alors comment consommer les graines de quilla ? Comment les intégrer dans son alimentation ? Alors avant tout, il faut y aller vraiment progressivement. Il faut vraiment tester. J'ai par exemple une amie qui a commencé par tout de suite prendre une très grosse cuillère de café tous les matins, tous les jours de la semaine, et forcément comme elles sont riches en fibres et tout ça, au niveau de la digestion, ça a été un petit peu difficile pour elle. C'est comme tout, à chaque fois qu'on intègre un nouvel ingrédient dans son alimentation, et bien il faut apprendre à connaître son corps, et il faut bien entendu l'écouter, et il faut y aller tout doucement. Pour vous donner des idées, et bien je vous ai mis trois petites recettes de petit déjeuner qui sont à préparer la veille. Alors pourquoi ? Parce que les graines de quilla, et bien quand elles sont en contact avec un liquide comme l'eau ou le lait, et bien le lait d'amande, là en l'occurrence dans ces recettes, ou le lait de coco, ça peut aussi le faire, et bien elles vont gonfler. Donc ces recettes, vous verrez, vous les préparez juste la veille, elles sont juste un petit peu à compléter après le matin, juste avant de la manger. C'est quand même très rapide, vous verrez, c'est hyper simple. Je vous mets les petites photos juste ici, voilà, vous les voyez, et puis je vous poste juste le lien pour les télécharger dessous cette vidéo, il suffira de cliquer dessus, c'est gratuit, vous n'avez même pas à rentrer votre adresse mail, voilà, ça vous permet de vous donner de petites idées. Et puis bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la partager, si vous avez des amis qui, elles aussi, ont envie, et bien de faire un petit peu attention à leur alimentation. En ce moment, il y a le défi Reset Metabolism, parce qu'il y a un défi gratuit de 30 jours, qui vous donne 3 jours de petites recettes, voilà, faciles à réaliser, et en même temps, 30 jours de petites séances vidéo, de fitness, et vous recevez en plus, un mail tous les jours de ma part, avec des conseils, des petites recettes complémentaires, c'est gratuit. Si vous êtes intéressé, et bien, je vous mets dans le petit i, là, comme info, voilà, le détail, il vous suffit de cliquer dessus, vous allez devoir vous rentrer à votre adresse mail, et là, vous arrivez donc sur le blog, et vous pouvez télécharger gratuitement, donc, ce défi Reset Metabolism, et ensuite, grâce à l'adresse mail que vous rentrez, je vous envoie des petits mails tous les jours, pendant 30 jours. Je vous remercie, merci à vous, merci d'être là, je vous embrasse très fort, à tout bientôt, bye bye.